Propriétés du document numérique Le document numérique possède de nombreuses propriétés provenant du codage numérique. Il est utile de connaître ces propriétés pour en tirer profit. Tout d'abord, le codage numérique binaire est neutre. Cela signifie que tout contenu, texte, image, son ou vidéo, se ramène à des zéros et des uns. Cela permet de copier, coller et remixer aisément entre eux ces éléments de nature différente. Cette action était très difficile avant le numérique. Un document numérique peut être copié à l'identique et diffusé en un grand nombre d'exemplaires à coup de nul. Cette propriété bouleverse le cycle de vie des documents numériques par rapport au monde traditionnel. Un document numérique permet de séparer le fond et la forme rigoureusement. Par exemple, cela permet de changer en une seule fois la mise en forme. Le contenu doit pour cela être structuré. Un document numérique, vu à l'écran comme un tout, peut être composite, c'est-à-dire résulté d'un assemblage de contenus divers situés dans des fichiers séparés. Ainsi, des images, des sons ou des vidéos incrustées dans une page web sont stockées dans des fichiers différents du texte. Ces médias peuvent même être situés sur un serveur distant sur Internet. Par exemple, les vidéos apparaissant sur une page web de FUN sont stockées sur les serveurs de Dailymotion, alors que les autres éléments de la page sont sur des serveurs de FUN. Un document numérique peut être interactif. Ainsi, les pages des sites du web social, les wikis, blogs, éditeurs bureautiques en ligne, réseaux sociaux, sont en partie modifiables par les internautes. On peut décrire un commentaire sur un article de blog. On peut publier une mise à jour sur sa page de réseau social. Les actions peuvent aussi être déclenchées, par exemple grâce à des boutons d'interaction. C'est le cas du bouton « Ajouter au panier » sur les sites de commerce électronique. Un document numérique peut être traité automatiquement par des programmes informatiques qui peuvent par exemple en extraire des données. Un document numérique peut s'adapter, en termes d'apparence, aux dispositifs d'affichage. C'est le cas des sites web conçus pour détecter le matériel utilisé, ordinateur, téléphone portable ou tablette. Un même contenu est donc rendu différemment par le navigateur web de chaque dispositif. Cette technique s'appelle en anglais le Responsive Web Design. Sur les sites web où l'on possède un compte, le contenu des pages présentées peut varier en fonction de nos précédentes visites. Par exemple, un site de partage de vidéos propose des recommandations personnalisées. De même, un site de commerce électronique peut adapter son contenu à nos goûts. Un document numérique peut être rapidement évolutif. Ainsi, on peut créer aisément de nouvelles versions de nos documents. Même une fois publié, un document numérique peut parfois être modifié. Par exemple, l'encyclopédie Wikipédia est réécrite en continu par les internautes. Par conséquent, un document numérique n'a pas nécessairement de version finale, contrairement aux documents papiers. Les ressources du web peuvent être intrinsèquement variables. Un serveur web envoie à l'internaute une représentation d'une page web à un instant donné. Or, ces ressources peuvent rapidement changer. Ainsi, la page d'accueil d'un site de météo change tous les jours. Finalement, les propriétés du numérique permettent de créer facilement et efficacement des documents beaucoup plus riches et dynamiques que les documents traditionnels. Sous-titrage Société Radio-Canada